La baie de Somme est un site exceptionnel. Ce paysage grandiose attire de nombreux touristes en quête de nature et d'espace sauvage. On peut observer ici des oiseaux migrateurs, des colonies de phoques et effectuer de splendides randonnées. Ces atouts touristiques bénéficient directement aux communes du littoral, des véritables stations balnéaires, mais aussi à tout le territoire, jusqu'à la ville la plus proche. Abbeville se distingue par une architecture caractéristique de briques rouges. Si la ville profite bien entendu du tourisme, j'ai voulu comprendre dans quelle mesure elle avait réussi à développer sa propre identité et ses propres activités économiques. J'ai alors découvert une ville en plein renouveau, portée par son maire, Pascal Demarthe, qui entend bien la conduire vers la renommée qu'elle mérite. La ville d'Abbeville, déjà, c'est la seconde ville du département de la Somme. Elle est un point central sur ce beau territoire qu'est la baie de Somme. Il faut savoir aussi que le territoire, depuis 2023, est labellisé pays d'art et d'histoire. Alors, monsieur le maire, nous avons étudié attentivement votre ville et sa richesse patrimoniale. Vous avez aujourd'hui pas moins de 30 monuments historiques. Notamment la collégiale Saint-Vulfranc qui domine la ville. Le Beffroi, qui est inscrit parmi les Beffrois de l'UNESCO. Et puis, bien entendu, l'Hôtel des Monts-Villes, au plein cœur du parc remarquable que nous avons dans le centre-ville. Abbeville, c'est aussi une ville avec un patrimoine naturel remarquable, avec le parc de la Bouvaque, qui est un parc sauvage. Alors, le deuxième thème qui nous a frappés, c'est la solidité de votre industrie avec cette industrie de luxe. Effectivement, l'industrie de luxe est bien présente à Abbeville, avec notamment la maroquinerie. Une extension va bientôt exister avec une centaine de créations d'emplois supplémentaires. Et puis, à côté de cela, évidemment, nous avons la robinetterie de luxe, très connue des grands palaces parisiens. Nous avons également Véressence, qui permet de faire du flaconnage pour les grands parfumeurs. Et alors, on a remarqué aussi un élément assez exceptionnel. C'est que près d'un quart des salariés de votre ville est positionné dans la recherche et développement. Tout à fait. Nous avons un centre de recherche automobile sur des portières de voitures. Et on a aussi Schlumberger, qui fait de la recherche autour aussi de l'automobile, et qui aujourd'hui est en pleine expansion également. Donc vraiment, on a sur notre territoire quelques entreprises qui tirent la ville vers le haut et qui créent de l'emploi spécifique, qualifié. Lorsque l'économie et l'emploi se développent, l'étape suivante, c'est le logement. Au cœur de cette ville, où l'on trouve de belles maisons historiques, le groupe François 1er a découvert une pépite. Cet hôtel particulier du XVIIIe siècle a vu séjourner en ses murs des hôtes prestigieux, tels que le roi Louis XV, le roi Georges V ou Raymond Poincaré. Le cachet de son architecture offre aujourd'hui l'opportunité d'y proposer des logements haut de gamme, dotés de parking. Des biens rares sur un marché de l'immobilier déjà en pleine tension. Ce projet s'inscrit tout à fait dans la lignée de ce que nous souhaitons faire ici. Ce nouveau visage qu'Abille se dessine est déjà bien palpable. Et c'est dans ce cadre de vie agréable, où tout se fait à pied, qu'il est aujourd'hui possible de s'offrir un morceau du patrimoine français. Sous-titrage Société Radio-Canada